bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes en forme donc là on va faire une nouvelle séance de sport donc faites bien attention ici à avoir la tenue adéquate des baskets avec les lacets bien fait donc par rapport à la séance je vous explique vous allez avoir un échauffement encore deux séances sur l'ensemble du corps vous allez avoir ensuite des étirements un retour au calme vous avez besoin de deux matériels en l'occurrence votre tapis et une paire d'altères vous n'avez pas d'altères vous prenez deux bouteilles d'eau ça ira très bien vous inquiétez pas là dessus n'hésitez pas à une bouteille d'eau à part pour vous hydrater écoutez tout ça c'est dit donc ça va durer pas loin de 30 à 45 minutes je pense il faudra juste que vous ayez l'espace d'un mur d'accord à un moment donné pour pouvoir faire la chaise vous savez comme ça qu'il y aura au moins cet exercice à faire dans la séance voilà j'ai tout dit donc on va mettre la musique je vais mettre la musique pour l'échauffement et du coup on est parti là-dessus on a du boulot donc ici déjà pieds se passer des hanches allez inspirez lever les bras grandissez-vous tous ces vos mains vos paumes en direction du plafond genoux souples fessiers ventes séries pencher à droite allez on étire ici de ce côté super allez du côté gauche on fait l'autre ok on ramène au milieu on descend les mains on les amène sur les hanches et là ici on va venir taper voyez comme ceci jambe droite près du pied gauche et jambe gauche près du pied droit à chaque fois le pied qui tape c'est juste la pointe de pied 4 3 2 1 il y a on continue là dessus encore 8 7 6 5 4 3 2 1 talons fessiers on y va allez on expire bien en rapprochant talons vers fessiers quand je vis que la droite allez 8 7 6 5 4 3 2 1 que la droite votre buste est un peu penché du côté gauche vous êtes bien souple sur la jambe gauche allez 8 7 6 5 4 3 2 1 change et hop que la gauche buches penchées du côté droit et les jambes droit bien fléchies légèrement au niveau du genou encore 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 main sur les hanches pieds pointés allez on reste là dessus après on monte les genoux 4 4 4 3 2 1 monté genoux alterner pouces genoux opposés allez le dos bien droit et fier souffler en montant genoux encore 8 7 7 et on fera que la droite et que la gauche 6 5 4 3 2 1 je vais à droite 6 5 4 3 2 1 je vais à droite allez penchez-vous un petit peu en avant sous sur la jambe gauche toujours bras en action coude opposé vers genoux qui s'avance coude gauche le droit allez on change dans 4 3 2 1 allez trouvez votre équilibre serrez les abdos ensuite on y en a trottinées sur place dans 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on trottine. Ok, là vous allez faire des mouvements de cercle avec les bras. Ok, on change de sens dans l'autre. On arrière. Ok, on relâche. Alors, je vous explique ce qu'il va se passer. On va faire des squats suivants, une fois. On va faire fente à droite et à gauche, deux fois de chaque. Et ensuite, on fera trois fois la chaise qui lit. Vous voyez, c'est tout ce qu'on doit faire déjà. Là, debout, pour travailler les cuisses, ses fessiers. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour son corps ? Allez, on va partir en quatre temps. Trois de sumo. Quatre, trois, deux, un, on y va. Quatre, trois, deux, un, je remonte. Quatre, trois, deux, un, je repars. Encore. Quatre, trois, deux, un, je remonte. Quatre, trois, deux, un. Genoux fléchis légèrement. Quand vous redressez, on ne verrouille pas complètement. Quatre, trois, deux, un, je remonte. Quatre, trois, deux, un. Allez, encore deux fois. Et après, on fait deux temps. Encore une, quatre, trois, deux, un, je remonte. Quatre, trois, deux, un, deux temps. Un, deux, un, et deux. Vous devez sentir les cuisses et les fessiers, mais aussi vos adducteurs à l'intérieur des cuisses. Un, deux, un, et deux. Allez, comment jouez-vous ? On fera un un temps. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Je remonte, je descends. Je remonte, je descends. Allez, toujours les pieds bien plus larges que les épaules. Orteille vert, genoux sur les extérieurs. Partons dans leur direction. Allez, huit, sept, six, cinq. Un, quatre, trois, deux, un. Que des petits, milieu. Allez, que des petits. Allez, restez là-dessus. Le plus bas que vous pouvez. Serrez bien le ventre. Ouvrez les poitrines. Avaissez l'épaule. Regardez bien vers l'avant. Allez, huit, sept, six, cinq. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ok, on relâche. Alors, voilà pour le squat sumo. Ça va, c'était assez rapide. Par contre, là, on va aller faire des fentes. Là, on va juste faire deux temps et un temps. Mais on va le faire deux fois. Du même côté, puis deux fois de l'autre. D'accord ? Donc, pied droit devant, pied gauche derrière. Pied à plat devant, talon décollé derrière. Genoux droit au-dessus de la cheville droite. Le dos est bien droit. Le mouvement va descendre verticalement. On ne doit pas aller s'avancer. On doit descendre vers le bas. D'accord ? Pour votre cuisse derrière, donc la gauche, soit alignée avec votre bus quand vous descendez. Allez, on parle de huit, sept, six, cinq. En deux temps, quatre, trois, deux, un. On y va. Un, deux, un et deux. Un, deux, un et deux. Encore huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. En un temps, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Un, un et on relâche. Ok, détendez un petit peu, on refait ça. Je ne vous fais pas aller à gauche et droit 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 à gauche. On fait deux fois du même côté et ça sera fait. Par contre, je ne dis pas que c'est plus facile comme ça. Vous me connaissez. Donc, en deux temps, quand je vous le dis. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On y va. Un, deux, un et deux. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. En un temps, je descends, je remonte. Encore huit, sept, et on va passer par un cotinus. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Mais je vois que vous en avez sur deux temps. Non, non, c'est bien sûr. Un était beau. Alors, là, on fait jambe gauche devant, jambe droite derrière. Donc, on se met en place. Deux et un. Et on fait ça deux fois. Alors, un assez grand espace entre vos deux pieds. Par contre, pas trop grand non plus. Ok ? Genoux dessus de la cheville. On descend bien verticalement. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Donc, quatre, trois, deux, un, on y va. Un, deux, un et deux. Donc, plus vous allez descendre, on va faire le bas, plus ça va être dur. Attention parce que le genou ne touche pas par terre. Évidemment, celui de la jambe droite, ici. Allez, dans huit, sept, six, cinq, quatre. En un temps, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Allez, huit. Deux, sept, sept, six, cinq, sept, trois, deux, un. Ok, on relâche. Alors, on va recommencer ça. Pied gauche devant et pied droit derrière. Allez, on se remet en place. Allez, deuxième et dernière fois. À la fin, on a nos trois chaises à faire. On est content avec le sourire. Donc, on part en huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On y va. Un, deux, un et deux. Et quand je vous dis, on passera en un temps. Allez, quatre, trois, deux, un. On y va. Un, trois. Encore huit. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok, on relâche. Allez, les 20 secondes. Allez, on explique la chaise. Trois fois. 45 secondes, ça sera très bien. Donc là, on va ici aller travailler le quadriceps. Donc, soit vous avez un mur, soit vous avez un mode qui vous permet d'aller vous plaquer le dos et réaliser la chaise. Donc, ici, on se place. Donc, on est face et lombaire. Le dos est plaqué. Allez, on est parti. 45 secondes. Le dos droit, le ventre serré, le regard vers l'avant. Genoux au-dessus des chevilles. Allez, encore 20 secondes. Donc, essayez de faire les mains sur les cuisses. Essayez plutôt d'avoir les bras le long du corps. Ou à la rigueur, les mains sur les hanches. Donc, le dos est plaqué, mais les épaules, la tête aussi. Il vous reste 10 secondes. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Donc ça, ça bosse bien le devant des cuisses. Alors, peut-être que ça chauffait. Peut-être même que ça tremblait. Après, ça dépend de chacun. Mais vous deviez sûrement être dans l'un ou l'autre, voire dans les deux ressentis. Donc, on va faire ça une deuxième fois. Je vous laisse encore 10 bonnes secondes. Et on repart sur 45. On a encore deux fois à faire. Ok, on se met en place. Vous avez même un tout petit peu plus de 30 secondes. Et on est parti. Donc, l'angle le plus dur, c'est cuisses parallèles au sol. Vous savez, si vous voulez que ce soit un peu plus facile, vous remontez un peu les fessiers. Moi, le but, c'est de vous tenir 45 secondes. Que vous n'arrêtiez pas avant. Donc, si pour ça, il faut monter un peu les fessiers, vous les remontez. Par contre, attention, on ne va pas aller dans votre zone trop de confort non plus. Si ça passe 45 secondes facile, c'est qu'on peut descendre un peu. D'accord ? On a encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. La deuxième, c'est bon. Alors, peut-être qu'elle est un peu plus dure. Donc, forcément, vous sentirez tout autant la troisième. Ça va plutôt dans ce sens. Donc là, on récupère 30 secondes. Il vous en reste 15. Allez, on s'installe. Et on est parti. Go ! Allez, 45 secondes. Les dernières. Dernière série. Après, on prend les altères. Et on fait un exercice pour l'arrière de vos bras. Allez, 15 secondes. Vous avez fait de plus dur. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, super. Alors, si vous n'avez pas d'altères, prenez une bouteille d'eau. Alors, là, ici, vous n'allez en prendre qu'une. Vous n'avez pas besoin des deux. Faites un travail unilatéral. Donc, vous pouvez avoir ici la main gauche sur l'épaule droite. Vous pouvez aussi avoir la main gauche soutenant un petit peu le bras. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, votre bras, donc, droit et fléchi. La main au niveau d'un nuque avec la terre ou la bouteille. Alors, si vous avez la bouteille, il y a bien le bouchon vers le sol. Et là, vous allez développer vers l'eau. D'accord ? Donc, j'inspire, je fléchis et j'expire quand je développe. J'essaie d'avoir mon coude fixe. Ok ? Donc, après, la posture du corps. C'est pied espacé des hanches, genoux souples, fessiers bandes serrées, poitrine fière, épaules vastes. Vous avez votre regard vers l'avant. Ça change pas de ce que je vous dis de d'habitude. D'accord ? On est parti en un temps. 3, 4, 3, 2, 1, et on souffle, on monte. Et on inspire, on descend. Donc, attention à pas ce que votre main et votre halter ou votre bouteille prennent la place de votre tête. C'est pareil, le mouvement ne s'arrête pas en haut du crâne. Vous allez jusqu'à la nuque. Alors, vous allez assez facilement sentir la zone de l'arrière de votre bras. Donc, attention à avoir les épaules alignées, donc avoir le gore, le buste penché. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Alors, on change de bras, comme ça, on peut enchaîner tout de suite. Bon, une fois que je vous fais alterner, donc là, même principe, mais on a le cou de gauche fléchie et on amène sa main en direction du plafond. Allez, 4, 3, 2, 1, et là, je développe, j'abaisse. J'expire, je développe. Et j'inspire quand j'abaisse. La tête est à la même place, les épaules alignées. Le vent fessier serré, genoux souple. Allez, fixez-moi le coude. Il n'y a qu'une chose qui bouge, c'est l'avant-bras, la main avec le poids. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche, on refait la boîte. Allez, on s'enchaîne, quand je vous dis encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, continue. Encore, 8, 7, le coude bien haut, 6, 5, c'est le ventre serré, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, le bras. Allez, dernière fois ici. Ce côté gauche, la deuxième. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va, un temps. Allez, regardez bien vers l'avant, non vers le sol. Encore, 8, 7, 6, 5, je vais vous faire une petite blague là. 4, 3, 2, 1, c'est qu'on en fait encore 8. Allez, méchante celle-là. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Et vous savez comment on fait une dernière fois, à droite et à gauche. Et après, je vous en vais plus. Avec triceps, ce sera bon. Allez, on se met en place, main droite, tenant la charge. On engage, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, tout sur votre posture, genoux souple. On engage ses abdos, ses fessiers. Ben, la nuque, je développe vers plafond. Toujours le coude bien haut. Allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bras gauche, on change. Allez, épaules basses, poitrine fière. On aime bien ses deux épaules. 4, 3, 2, 1, y va. Allez, plus que ce côté. Ensuite, on partira sur un travail d'abdos au sol. Vous n'aurez plus besoin d'altères, de poids, de charge. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, super. Donc ça, vous pouvez l'époser. Le tapis, vous pouvez le mettre en place. Si ça n'était pas déjà fait, moi, je vais le mettre. Et là, on va partir sur un exercice statique, un exercice dynamique. Où on va renforcer le devant, les côtés, le derrière du dos. Donc, on fait la planche en statique. Alors, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Dans tous les cas, pieds crochetés, là, tout le monde, si on peut. Vraiment, si ce n'était pas possible pour certains, posez les genoux. D'accord ? Alors, si vous faites sur genoux, vous êtes sur avant-bras. Alors, on est parti. Une minute. Et on y va. Alors, essayez de relâcher les fessiers, de sceller les ventres, d'amener le nombril au niveau de votre colonne vertébrale. Respirez naturellement, de ne pas faire d'acné. Donc, une bonne minute, comme ça. Encore 30 secondes. Vous êtes à la moitié. Allez, ça fait les trois quarts. Il vous reste 15 secondes. Et on relâche. Ok, on interne avec un dynamique, mais sur le dos. Hop là. Donc, ici, vous allez décoller la tête, les épaules, et vous allez placer vos mains au niveau des genoux. Et là, vous allez avoir ce mouvement de reculer, avancer. Mais, alors, par contre, quand je viens reculer, avancer au niveau des mains, mais vous avez quand même ce mouvement qui est vers le haut. D'accord ? Et ici, on a les opos, les omoplates décollées. Ok ? Allez, on est parti. En 4, 3, 2, 1, et on y va. Allez, une minute comme ça. Alors, si jamais il y en a qui avaient mal à la nuque, vous placez une main derrière. Il n'y a pas de souci, je vous dirais dans 30 secondes, donc dans 20 plutôt, pour que ça passe trop, de changer. Allez, bien vers le haut. Ne poussez pas vers l'avant, poussez vers le haut. Allez, ceux qui ont une main derrière la nuque, eh bien, vous changez. Vous inversez. Les autres, mais peut-être les deux bras. C'est vrai que c'est juste un petit peu plus contraignant au niveau de votre nuque. Allez, quand on monte, on va sentir que ça travaille au niveau des abdos. Ok, on relâche. Génage latéral. Profil droit. On est sur avant-bras droit, genou droit, au sol. Jambe gauche tendue, on élève le bassin, on élève son bras vers le plafond. On fait tout ça. S'il y en a qui veulent, par contre, faire jambe tendue, il n'y a pas de souci, c'est plus dur, vous savez. Mais, on peut faire aussi cet exercice. Allez. On alligne bien le buste et les jambes. On monte le bassin plus, plus, plus. On imagine un fil, là, qui vous tire vers le plafond, au niveau du bassin. On regarde vers l'avant, on n'a pas le regard vers le sol, on n'a pas le menton collé à la poitrine non plus. Alors là, on fera juste 45 secondes, on ne fera pas une minute. C'est assez contraignant pour l'épaule. Ça suffira amplement, encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Par contre, on va faire 45 secondes, là, du pédalage. Allez, braille, jambes. Alors, braille, jambes. Donc, les mains derrière la nuque, coudes ouvertes ici, les jambes décollées, une jambe fléchie, une jambe tendue. N'hésitez pas, la jambe tendue, elle a mené vers le plafond. Et on est parti pour 45 secondes, coude en kivot vers la jambe fléchie. Alors ici, au maximum, de stabiliser le bassin, de rester le plus profilé possible. Mais le coude, on va bien vers l'intérieur. On sent l'épaule de mon plat qui se dégage du sol, du coude qui s'avance. Allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on change de profil. Profil gauche. Donc, gainage latéral, avant-bras, genou, ou bien avant-bras, les deux jambes tendues. Alors, pour vous donner un repère, main et genou, si vous avez genou au sol, sont alignés. Allez, on est parti, on monte le bassin, on développe son bras vers le haut, et on maintient la posture, on creuse sa tête, on creuse son ventre. Allez, 45 secondes. Attention, le regard, la cage thoracique est ouverte, les épaules sont dégagées. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, Allez, pédalage à nouveau, 45 secondes, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on fléchit longtemps, coude vers le genou opposé. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, passez sur le ventre, on fait le superman en statique. Une minute, alors soit vous avez les bras ici devant, soit ils sont au niveau des cuisses. Et on est parti, on déploie bien le haut du corps et l'arrière. Allez, maintiens le posture. On serre le ventre, on serre le fessier. Allez, vous êtes à la moitié. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. 1, et on relâche. Ok, relevez le bassin sur le dos et après on ne fait plus de tournis-tournées. Vous êtes déjà enfléchis, piaplas, légèrement en avant des genoux sur le dos. Et on va faire des petits mouvements ici en haut. Et on est parti. Donc ça, ça renforce la chaîne postérieure en fessiers lombaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, 1 minute comme ça. Et ensuite, on s'étire. Allez, montez bien le bassin en haut. Faites des petits en haut. Allez, vous êtes à la moitié. Encore 30 secondes. Il n'y a plus de 15. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche. Alors, là ici, on va étirer la chaîne postérieure déjà. Donc vous allez pouvoir élever la jambe droite. D'accord ? Donc si vous pouvez l'attendre complètement, si on ne sait pas réfléchir, ça peut être genou. Si vous voulez tendre la jambe gauche au sol, il n'y a pas de souci. Et vous allez ramener cette jambe le plus possible vers vous. D'accord ? Donc faites ça. Et on va faire ça au calme. Ok. Donc là, vous allez relâcher. Alors par contre, vous allez ramener la jambe gauche fléchée. Vous allez poser la jambe droite par-dessus. Vous allez attraper soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le devant de la jambe gauche. Dans tous les cas ici, vous reposez la tête. Et vous devez sentir assez facilement l'étirement du fessier droit. Ok, vous relâchez. On pose, jambe droite au sol. Vous élevez la jambe gauche. Vous montez votre jambe vers le plafond. Les mains derrière la cuisse. Vous la ramenez vers vous. Si vous voulez tendre la jambe droite, vous pouvez. Ce n'est pas une obligation. Essayez sur les expirations de pouvoir aller plus loin dans l'exercice. Ok, on relâche. Donc là, on amène la jambe gauche par-dessus la droite. On attrape l'arrière de la cuisse droite, le devant de la jambe droite, pour ensuite poser la tête, avoir les jambes vers soi. Et avec cette posture un peu en quatre, un ressenti au niveau du fessier gauche. Vous devez le sentir qui s'étire. Ok, on relâche. On profite du fait d'être sur le dos pour tendre les jambes. Inspirez, levez les bras. Et vous allez étirer votre colonne vertébrale, votre sang de l'abdominale, là, tout votre corps. Donc pieds vers l'avant, peau vers l'arrière. On s'étire le plus possible. En respirant, sans faire d'avenir. Et on relâche. On passe sur le ventre. On va étirer le devant. On dépuisse. On a quand même fait la chaise. Donc ce n'est pas besoin d'étirer les quadriceps. Donc main droite, pieds droit, talons proches, fessiers, fessiers serrés. En ventre, contracté également. Serrez les abdos. Vous pouvez poser le front sur le dos de la main gauche. Respirez tout doucement. On dégage bien la tête de ses épaules. Et on relâche. On inverse. Main gauche, pied gauche, talons proches, fessiers. Fessiers serrés. Très bien. Vous relâchez. Vous placez vos mains à l'extérieur de la poitrine. Vous repoussez du sol. Et on va ici crocheter les orteils. Passez à Pupi. Pour venir tout simplement vous redresser. On va finir les exercices. Debout. Déroulez bien la colonne. Vert tête par vertèbre. Petit à petit. Ok, on enroule ses épaules. Donc pied espacé d'un. Genou souple, fessiers, ventes serrés. Je fléchis le coude droit. J'amène la main gauche dessus. J'ai mon regard bien vers l'avant. La tête est à sa place. Les bras n'ont pas pris la place de votre tête. On étire ici l'arrière de son bras droit. Et on change. Main droite sur le coude gauche. Et je cherche à amener mon bras gauche le plus possible derrière ma tête. Fessiers serrés, ventres également. Je rappelle que vous avez les jambes légèrement fléchies. Ok, on relâche. On écarte peut-être un peu plus les pieds. On peut tendre les jambes. Main gauche sur la hanche. Et bras droit dans l'eau vers l'intérieur. Allez, il ne vous reste plus que ça. Comme étirement, on fait ensuite de l'autre côté. Et ce sera bon. Génial. Allez, on change. Main droite sur la hanche. Bras gauche élevé. Et tirer. Ok. On revient tout doucement. On en hausse les épaules un peu. Et c'est bon pour cette séance. On se transforme. Et on 18.